Bonjour à tous et bienvenue sur CbMath Dans cette vidéo, un problème de type épreuve de dossier du CAPES de mathématiques Cette épreuve sur dossier aura pour thème suite et démonstration par récurrence Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème On considère la suite UN définie de la manière suivante U0 égale à 7 et pour tout entier naturel N UN plus 1 égale à 10 fois UN moins 18 Déterminer, pour tout entier naturel N, l'expression de UN en fonction de N Alors dans ce problème, on considère la suite U0 est égale à 7 Et UN plus 1 est égale à 10UN moins 18 Pour N appartenant à N Donc ça c'est la suite définie par récurrence On va essayer de trouver une expression de UN en fonction de N C'est à dire une écriture explicite Alors, regardons les premiers termes U0 est égale à 7 OK U1 est égale à 10 fois 7 moins 18 Ce qui fait 70 moins 18 est égal à 52 U2 est égale à 10 fois 52 moins 18 520 moins 18, ça nous fait 502 U3 est égale à 10 fois 502 moins 18 Ce qui va nous faire 5002, etc, etc On peut voir aussi que U4, c'est 10 fois 5002 moins 18 Est égale à 5002 Donc en fait, ici si on prend l'écriture sous forme de puissance de 10 On obtient donc U1 est égale à 5 fois 10 puissance 1 plus 2 U2 est 5 fois 10 puissance 2 plus 0 fois 10 puissance 1 plus 2 U3 est 5 fois 10 puissance 3 plus 0 fois 10 puissance 2 plus 0 fois 10 puissance 1 plus 2 U4 est égale à 5 fois 10 puissance 4 plus 2 Alors, est-ce qu'il en est 2 mètres pour U0 ? On peut dire, donc ici, on peut conjecturer Conjecture Que U1 est égale à 5 fois 10 puissance 1 plus 2 Mais U0, est-ce que c'est vérifié ? Alors, remplaçons U0 est égale à 5 fois 10 puissance 0 1 5 fois 1 plus 2 Donc 5 plus 2, 7 Donc, on a bien U0 est égale à 7 Alors, par récurrence On va démontrer la propriété suivante Donc, soit N appartenant à N PN C'est UN est égale à 5 fois 10 puissance N Plus 2 Donc, on a U0 est égale à 7 UN plus 1 est égale à 10 UN moins 18 On va montrer que UN est égale à 5 fois 10 puissance N Plus 2 Initialisation Donc, U0 Donc, N Le premier élément de N, c'est 0 Donc, U0 est égale à 5 fois 10 puissance 0 plus 2 5 fois 1 plus 2 5 plus 2, 7 Donc, P0 est vrai Hérédité Donc, soit K appartenant à N On suppose Qu'on a montré Donc, on suppose qu'on a montré La véracité De la propriété PK Donc, UK est égale à 5 fois 10 puissance K Plus 2 Montrons Que PK plus 1 Est vrai C'est à dire que UK plus 1 est égale à 5 fois 10 puissance K Plus 1 plus 2 Donc, ça c'est l'hypothèse de récurrence Donc, on va utiliser Donc, l'expression de UN plus 1 Pour démontrer que UN plus 1 est égale à 5 fois 10 puissance K Plus 1 plus 2 Donc, ici UK plus 1 Ce qu'on sait, c'est 10 puissance UK Moins 18 Or, hypothèse de récurrence UK est égale à 5 fois 10 puissance K Plus 2 Donc, 10 fois Entre parenthèses 5 fois 10 puissance K Plus 2 Moins 18 Donc, 5 fois 10 puissance K Fois 10 Plus 10 fois 2 On développe en fait On développe la parenthèse Moins 18 Donc, UK plus 1 C'est égal à Donc, 5 fois 10 puissance K Fois 10 C'est 5 fois 10 puissance K Plus 1 Plus 20 Moins 18 Bon, 20 moins 18 C'est égal à 2 Donc, 5 fois 10 puissance K Plus 1 Plus 2 Et donc, on a montré que PK plus 1 Est vrai PK plus 1 est vrai Donc, hérédité On avait montré que UK plus 1 est égal à 5 fois 10 puissance K Plus 1 plus 2 Donc, on a montré que PK plus 1 est vrai Donc, d'après Le principe De récurrence La propriété PN Donc, la propriété PN UN Est égale à 5 fois 10 puissance N Plus 2 Est vrai Pour tout N appartenant à N Donc, voilà Voilà pour La démonstration Par récurrence Pour vous montrer Que UN Est égale à 5 fois 10 puissance N Plus 2 Bien voilà Le problème est maintenant Résolu Si vous avez des questions Des remarques Vous pouvez poster un commentaire En bas de la vidéo Si vous voulez tenir au courant De la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube CBMAT D'ici là, portez-vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501